Hey ! Salut bande de chips ! Bon, aujourd'hui, je vous fais une petite mise à jour à propos du VAP4 Qui va pas très bien Bon, il ramait un peu, il avançait pas bien, il y avait des ratés Depuis un petit bout de temps, j'avais essayé de régler le carburateur En remettant le carburateur d'origine, en essayant de changer le gicleur, tout ça Mais rien n'y faisait Et j'ai trouvé pourquoi, a priori, j'ai essayé de changer l'allumage, enfin plein de trucs A priori, ce serait à cause de ce capot qui va ici Qui avait un tout petit problème de joint Puisque, en fait, le joint était cassé Et or, plusieurs vis, trois vis, étaient complètement desserrés Et ça expliquerait aussi pourquoi il se salissait énormément à cet endroit-là avec beaucoup d'huile Donc je pense qu'il y avait un gros problème d'étanchéité par là Voilà, je vais remonter tout ça J'ai aussi découvert que le piston continuait à s'usiner un peu Bon, c'est normal Il a bien bien vieilli Plein de gens vont vous dire Et vont peut-être me dire dans les commentaires Que le piston est mort Peut-être même qu'on va me dire que le cylindre est mort Qui c'est ? J'ai tout fait une petite mise au point Voilà, un peu cher au niveau des lumières d'échappement Mais, bon, il était quasiment comme ça quand je l'ai remonté Il a fait 1200 km Il en fera bien 1200 ou 2000 de plus Voilà, allez, je remonte tout ça Et je valide que c'est bien ça le problème Ça y est ! Il remarche ! Avec même un ralenti qui tient Incroyable ! Ah ! Il va caler pour me faire... Voilà, bon, c'est juste pour me faire mentir Bon, il remarche pas mal du tout Avec comme limite l'embrayage Comme souvent C'est-à-dire qu'à plein gaz L'embrayage dérape Et donc on est obligé de relâcher les gaz Pour réaccélérer Voilà, il va falloir que je vous fasse regardir tout ça A bientôt ! Sous-titrage ST' 501